la sélection librairie du mois d'avril la belle et la meute de kauter ben agna édité par jour de fête ce quatrième long métrage de la réalisatrice s'inspire d'un fait divers de 2012 ayant défrayé la chronique tunisienne relaté dans l'ouvrage coupable d'avoir été violée de mériem ben mohammed pseudonyme de celle qui en fut la victime au cours d'un rendez-vous amoureux sur une plage de tunis une jeune femme fut interpellée par un groupe de policiers qui l'ont entraîné dans leur voiture de service puis violée sa plainte déposée devant la justice elle s'est vue accusée en retour d'atteinte aux bonnes mœurs et comportement immoral situation aberrante qui accusait l'archaïsme des institutions ainsi qu'un déni plus général partagé par l'ensemble du corps social et relayé par l'opinion publique le film retrace librement les événements de la nuit fatidique par une succession de blocs de temps qui décline par à coup le calvaire de son héroïne mariam jeune tunisienne un calvaire qui ne concerne ici pas tant le viol pudiquement escamoté par une ellipse que la longue lutte de marian quand une administration hospitalière et policière qui fait la sourde oreille et tente par tous les moyens d'étouffer sa plainte et retourne l'accusation contre elle du documentaire à la fiction son cinéma conserve toujours un lien fort avec la réalité sociale en 2014 avec le chalade de tunis la cinéa s'attaque entre dérision et burlesque au machinisme avec la belle et la meute inspirée du livre au titre évocateur coupable d'avoir été violée elle intensifie d'un cran la lutte contre la banalisation du mal avec cette oeuvre qui prend au trip Western de Valeska Grisebar édité par Shellac Sud Western son troisième long métrage est un film de genre une histoire d'hommes endurcis sous un soleil brûlant avec des chevaux des duels et des femmes à conquérir mais c'est aussi un film où il est question de beaucoup plus que cela d'une quête menée en territoire étranger à la frontière la quête de soi, de la bonne fortune, d'une communauté d'un nouveau départ tout se déroule au sein d'un groupe de travailleurs allemands interprétés par de vrais ouvriers du bâtiment envoyés sur un chantier à la frontière gréco-bulgare sur le papier cela ne ressemble pas au plus beau film allemand de l'année mais c'est pourtant ce qu'est Western Laila de Darius Menruish inédit en France édité par Élisée à l'occasion de la rétrospective du cinéma iranien au centre Pompidou le film offre un portrait de femme bouleversant de vérité sur la condition féminine en Iran avec en actrice principale Laila Atami que l'on avait retrouvée dans une séparation d'Ashgar Faradhi Laila et Reza forment un couple heureux de la grande bourgeoisie de Téhéran pourtant il apparaît de plus en plus évident après plusieurs mois de mariage que la jeune femme ne pourra pas avoir d'enfant sa belle-mère n'a dès lors qu'une seule idée en tête remarier son fils avec une jeune femme qui pourra lui donner un petit-fils Laila a tout du scénario à sujet installant une fiction déterminée par ce que l'on pourrait appeler un fait de société désignant les perceptions d'un ordre social qui soumet l'individu à une exigence de conformisme Pourtant, dans la manière dont le cinéaste dénaturalise le récit installe une sorte de distance le film va dépasser la simple dénonciation pour mettre à nu des contradictions à la fois sociales mais aussi psychologiques qui nourrissent la situation décrite C'est un récit à la première personne C'est en effet la voix de la jeune femme qui guide le spectateur au cœur du monde dont on désignera parfois la dimension artificielle par des adresses frontales à la caméra ou un usage subtil de fondus enchaînés qui sont comme une manière pour le réalisateur de casser l'évidence réaliste afin de rendre perceptible une réalité plus subtile et plus cachée une réalité que la mise en scène effleure ainsi avec tact Le précédent film du réalisateur, La vache, est également disponible en DVD et en combo Philippe Faucon, Anthologie, édité par Pyramide Les plus grands films de Philippe Faucon réunus dans un coffret d'exception inédit à l'occasion de la sortie de sa nouvelle série Fierté Titulaire d'une maîtrise de lettres obtenue à l'université d'Aix-en-Provence Philippe Faucon débute dans Le monde du 7e art par le biais de la régie entre autres sur Mauvais sang et 3 places pour le 26e Dès son premier long-métrage, L'amour, en 1990 il évoque avec tendresse le quotidien de jeunes banlieusards entre galères et éducation sentimentale Ce coup d'essai très remarqué décroche à Cannes le prix de la section perspective du cinéma français Après ce portrait de groupe, Philippe Faucon construira la plupart de ses films suivants autour d'un seul personnage tout en continuant de mêler interrogations intimes et questions de société En témoigne, en 1993, Sabine, dans lequel il conte sans pathos sa descente aux enfers d'une mère séropositive Cette œuvre délicate est portée par la lumineuse Catherine Klein comédienne qu'il retrouve deux ans plus tard dans Muriel fait le désespoir de ses parents qui aborde sur un ton plus léger le thème de l'homosexualité Le cinéaste prend souvent comme point de départ des récits autobiographiques comme pour le téléfilm à mai 17 ans, en 1996 ou pour Samia, en 2000 qui relate le combat d'une ado d'origine maghrébine épris de liberté dans la banlieue de Marseille Le sort des immigrés est au centre des préoccupations de Philippe Faucon Rappelons qu'il est né au Maroc en 1958 Dans La trahison, il revient sur la guerre d'Algérie à travers un film inspiré du livre témoignage d'un sous-lieutenant français Puis en 2007, il signe Dans la vie une comédie sur la rencontre entre une femme arabe et une femme juive Après un passage par la télévision pour la mini-série D'amour et de révolte qui dresse le portrait de quatre jeunes gens dans les années 70 Philippe Faucon retourne derrière la caméra pour le cinéma avec la désintégration où il s'attaque à un sujet sensible le terrorisme en suivant un jeune décité, Rachid de Bouze progressivement appelé par l'islamisme radical En 2015, Fatima César du meilleur film français de l'année et de la meilleure adaptation et César du meilleur jeune espoir féminin pour Zita en rôde dans le rôde de Nesrine Librement adapté du recueil de poèmes Prières de lune de Fatima et Lahoui Fatima est une nouvelle variation du résateur sur un sujet toujours brûlant l'intégration des minorités Ce magnifique croffret regroupe Sabine, Samia D'amour et de révolte, mais 17 ans Grégoire peut mieux faire La désintégration, les étrangers, la trahison et Fatima, 9000 dont 3 en version restaurée 4 inédits en vidéo et un livret inédit d'entretien avec le résateur 12 jours de Raymond Depardon Édité par Arte Le photographe et cinéaste filme des audiences entre patients internés sous contrainte et juge des libertés et de la détention Après les habitants qui partaient sur les routes à la rencontre des français Le photographe et cinéaste Raymond Depardon, 75 ans, revient sur les écrans avec 12 jours Un très beau film au sujet d'un récent dispositif légal concernant les pensionnaires des hôpitaux psychiatriques Le film s'inscrit dans une veine particulière de la filmographie de Depardon qu'on pourrait appeler de la comparution Déjà dans délit flagrant, en 1994, des déférés Le photographe et comparaissait devant le substitut du procureur au palais de justice de Paris Puis dix ans plus tard, dans dixième chambre Un stand d'audience est prévenu devant le tribunal correctionnel 12 jours semblent s'inscrire naturellement dans la veine principale du travail documentaire au long cours de Raymond Depardon Comme il l'a souvent fait, le cinéaste s'installe au cœur d'un dispositif avec ce talent très particulier pour devenir quasi invisible Il enregistre ce qu'il s'y joue Des mots, des gestes, des rapports de pouvoir, de séduction La situation ainsi filmée acquiert à la fois une dimension très personnelle, très incarnée et une valeur significative plus vaste qui concerne un contexte la médecine psychiatrique, la justice, le monde paysan, le quotidien des villes de la province française Voir un état de la société dans son ensemble Cette approche qui montre comment le singulier est battu par la machine a fortiori lorsque deux appareils, médecine et droit, se trouvent associés est tout aussi féconde, émouvante et inquiétante que ce qui advenait dans les films précédents Le film est disponible en DVD et Blu-ray Des Bobines et des Hommes de Charlotte Pouch édité par Blackout En 2014, l'usine Belle Maille de Rowan servait de décor à la fiction de la fille du patron sur une entreprise menacée Bientôt, la réalité rejoint la fiction Ses 56 employés, anxieux minucides, attendent la reprise ou la liquidation Ma priorité est d'assurer la pérennité du savoir-faire Belle Maille dans son ancrage local Répéter comme un mantra à chaque réunion du personnel la promesse du patron de cette usine de textile de Rouan sous le coup d'un redressement judiciaire qui restera à l'être morte Pendant les longs mois de négociations, la réalisatrice est allée à la rencontre des ouvriers tisseurs plus souvent résignés que révoltés Depuis une dizaine d'années, les documentaires sur les fermetures d'isines se succèdent Entre nos mains, en 2010, La saga des Contis, en 2013 Comme des lions et Merci Patron, grand succès du public en 2016 Généreux, utiles, rageurs, parfois galvanisants Ces films reflètent notre triste époque Un documentaire touchant sur la solidarité entre ouvriers « Silencium » de Sobo Sobocnik, édité par KMB au film L'écrivain et dramaturge allemand signe avec « Silencium » une œuvre spirituelle remarquable Une ode à la vie simple, aux valeurs traditionnelles et au recueillement Ici, pas de moines chartreux, mais quatre bénédictines allemandes vivant dans les Alpes-Souabes dans un environnement rude et silencieux C'est là que le cinéaste allemand a posé sa caméra pour observer, sans mot dire, la vie des religieuses rythmée par la prière et les travaux de couture Les règles de Saint-Benoît sont strictement respectées depuis des siècles par les Sœurs de Notre-Dame Leur vie est guidée par la prière et le travail Mais la spiritualité et la tranquillité du couvent doivent se confronter à la vie moderne et à la laïcité L'école de la vie de Maït Alberti Édité par Doc66 Anita, Rita, Ricardo et André forment une bande de copains trisomiques qui partagent les bancs de la même école depuis quarante ans Mais ils aspirent à une autre vie Ils voudraient juste pouvoir faire comme tout le monde être autonomes, gagner de l'argent, se marier, fonder une famille Bref, qu'à plus de cinquante ans, on ne les considère enfin plus comme des enfants Mais est-ce que l'école de la vie leur permettra de réaliser leurs rêves ? Un film plein d'humour, de tendresse et de délicatesse qui, pour la première fois, aborde au cinéma la question du vieillissement des personnes trisomiques réalisé par une des réalisatrices chiliennes les plus prometteuses de sa génération Des clics de conscience de Jonathan Attias et Alexandre Lumbroso Édité par Kamea Film Il nous est tous déjà arrivé de soutenir une pétition Mais que deviennent nos signatures et nos clics ? Sait-on seulement si ces gestes citoyens pèsent vraiment sur l'avenir du monde ? Pour trouver réponse à ces questions et bien d'autres Le documentaire Des clics de conscience a décidé de suivre la vie Les péripéties et l'aboutissement d'une pétition pour la liberté de semer Un film passionnant qui questionne autant notre soif d'engagement que la santé de notre démocratie L'incroyable aventure de Jonathan et Alexandre qui, en lançant une pétition pour garantir l'échange des semences locales se retrouve au Sénat pour pas venir à faire changer la loi au terme d'un marathon démocratique Objectif, obtenir la libre utilisation de semences paysannes We Blue Eat de Jean-Baptiste Toré Édité par Potemkin Pour son premier long-métrage, Jean-Baptiste Toré dresse une vaste fresque documentaire sur les Etats-Unis depuis les années 70 On connaissait Jean-Baptiste Toré comme critique et historien de cinéma auteur d'essais percutant sur le cinéma américain intarissable notamment sur les années 70 qu'il n'a cessé d'étudier sous toutes les coutures Il était donc bien naturel qu'il leur consacre son premier long-métrage We Blue Eat, vaste fresque documentaire sur les restes cassinés d'une époque légendaire et la conscience d'un désastre annoncé issu d'un long voyage en 2016 à travers l'Amérique pré-Trump C'était un pari des plus risqués Jean-Baptiste Toré l'a relevé Réalisait un documentaire atmosphérique et flamboyant sur la fin d'une utopie Celle de la Beat Generation qui porta sur ses épaules la contestation sexuelle et culturelle américaine du millier des années 60 au début de la décennie suivante Lors de cette parenthèse dorée, ses rêves politiques et sa soif de liberté se sont incarnés dans une vague cinématographique passionnante qui ouvrit la porte aux anti-héros et aux films adultes de Easy Rider à Massacre à l'Antonçonneuse en passant par cinq pièces faciles La dernière séance, Point Limite Zéro, Nageville ou La Barbe à Papa Des œuvres formelles, audacieuses, politiquement subversives ou socialement engagées où le divertissement fusionnait avec une certaine exigence de qualité Vincennes, l'université perdue de Virginie Linhart, édité par Blackout Un documentaire touchant sur une université hors du commun L'université de Vincennes, ouverte à l'automne 1968, a été créée dans le sillage des événements du mois de mai pour promouvoir un autre système d'enseignement Suppression des cours magistraux, des limites d'âge, ouverture aux paysans et au Bac-3 Naissance d'un département de psychanalyse, création de cours du soir pour les ouvriers Autant de choses indispensables pour un pouvoir gaulliste à bout de souffle Pendant 12 ans, Vincennes attient les meilleurs professeurs du pays Michel Foucault, Gilles Deleuze, Jacques Lacan, Hélène Sissou, François Châtelet, Jacques Derrida, Jean-François Lyotard, Malène Rébériou, Jacques Ranquier, ou encore Robert Castel Mais ce joyeux chaos se trouve notamment miné par des affaires de drogue Le prétexte idéal pour détruire Vincennes en 1980 Retour sur cette aventure Une clairière envahie d'herbes folles au cœur du bois de Vincennes Quel symbole plus frappant aurait pu dire le trou de mémoire collective creusé autour de l'histoire de l'université Qui jadis se trouvait là Virginie Linart y a planté sa caméra pour exhumer, au gré des témoignages, les onze années d'existence de ce lieu unique où dans la foulée de mai 68, professeurs et étudiants ont inventé une nouvelle manière de faire circuler la pensée Kedi, des chats et des hommes, de Seda Taroun, édité par Epicentre Film Ce documentaire raconte la vie des chats à Istanbul et en même temps la vie des habitants auprès de ces chats qui rythment leurs jours Kedi, des chats et des hommes, c'est un film documentaire magnifique, plein de poésie et de saveurs qui a de quoi regonfler le cœur des plus pessimistes La relation entre les humains et les chats est extrêmement riche et pleine de belles émotions Focus sur l'amour et la bonté qui se trouvent en chacun de nous Franck Coupa, édité par Arte, le film exclusif de l'exposition qui aura lieu au Grand Palais Première rétrospective française depuis celle du Musée d'art moderne de la ville de Paris en 1989 Cette exposition offre un panorama complet de l'œuvre de Francites Coupa De ses débuts symbolistiques à l'abstraction géométrique finale des années 1950 Un parcours chronologique et thématique ponctué de quelque 300 œuvres Peintures, dessins, gravures, manuscrits, journaux, livres illustrés, photographies et films L'exposition mettra l'accent sur les moments clés de sa période créatrice Les chefs-d'œuvre symbolistes et les premiers portraits expressionnistes parisiens Son passage à l'abstraction, en 1912, le cycle des peintures organiques saturées de couleurs L'abstraction géométrique finale, tout en évoquant des épisodes moins connus Comme la période dite machiniste à la fin des années 1920 L'exposition mettra en valeur la personnalité riche et singulaire de Coupa Habité par une quête existentielle et soulignera son intérêt pour la philosophie Les cultures anciennes et orientales, les religions, la poésie et la science Frantisek Coupa est un peintre tchèque Il est considéré aux côtés de Kandinsky, Mondrian, Delaunay, Picabia et Léger comme l'un des pionniers de l'art abstrait Eugène Delacroix, édité par Arte Le film officiel de l'exposition du Musée du Louvre En partenariat avec le Metropolitan Museum of Art de New York Le Musée du Louvre présentera au printemps 2018 une exposition retraçant l'ensemble de la carrière artistique d'Eugène Delacroix Inédit à Paris, depuis l'exposition du centenaire de sa mort en 1963 cet événement rassemblera plus de 180 œuvres du maître dont une forte majorité de peintures des grands coups d'éclats qui firent la célébrité du jeune artiste au salon des années 1820 jusqu'aux dernières expositions religieuses ou paysagées peu connues et mystérieuses Le parcours mettra en évidence la tension qui caractérise les créations d'un artiste à la fois en quête d'originalité et mué par le désir de s'inscrire dans la grande tradition des artistes flamands et vénitiens du XVI et XVIIe siècle L'accrochage et les textes tenteront de répondre aux questions que pose encore une carrière longue, foisonnante et fréquemment renouvelée Le visiteur pourra enfin faire connaissance avec une personnalité attachante éprise de gloire et acharnée de travail curieuse, critique et cultivée virtuose de l'écriture autant que de la peinture et du dessin Fierté La nouvelle série d'Arte écrite par Philippe Faucon De la dépénalisation de l'homosexualité en 1982 à l'adoption de la loi Taubira sur le mariage pour tous en 2013 Philippe Faucon raconte le combat pour la reconnaissance et la liberté des identités sexuelles en France à travers trois générations et trois destins d'hommes Un récit émouvant porté par un casting de haute volée avec entre autres Emmanuel Bercot et Caria Mastroianni Seven Types of Ambiguity La nouvelle série de Tony R que l'on avait découvert dans The Slap ou La Gifle L'intrigue tourne autour de la disparition d'un jeune garçon de 7 ans à la sortie de l'école L'enfant est vite retrouvé sain et sauf mais le mystère va subsister sur les motivations du ravisseur et ses liens avec la famille de la victime Adapté d'un roman d'Eliott Perlman Ambiguities disponible en France chez 10-18 la série décline le déroulement d'un événement l'enlèvement du jeune Swam tel que vécu à chaque épisode par un protagonisme différent Le dispositif est malin on pense aux mécaniques narratives imaginées par la scénariste Agaille Levy en analyse et par Tony R lui-même dans La Gifle à saluer la participation d'Hugo Weaving l'agent Smith de Matrix bouleversant en psychiatre au bord du divorce J'ai deux amours nouvelle série sur Arte nous raconte la vie d'Hector qui vit depuis 5 ans avec Jérémy quand il retrouve son amour de jeunesse Louise dont il s'est séparé il y a 20 ans amoureux d'un côté comme de l'autre il se refuse à choisir une comédie de mœurs contemporaine qui explore avec finesse les aléas du désir la série a été tournée à Strasbourg et sera diffusée sur Arte La caméra explore le temps volume 8 édité par Élisée Films avec ces 4 nouveaux épisodes passionnants vous plongerez en plein cœur de la Révolution française avec Robespierre et Danton Découvrez tous les secrets du drame romanesque de Meyerling et serez transportés pendant la première guerre mondiale avec l'exotique Mata Hari les 7 volumes précédents sont toujours disponibles l'analyse pertinente et documentée d'André Castello et Alain Decaux la superbe reconstitution d'époque ainsi que les réalisations de Stelio Lorenzi et Guy Les Certisseurs font de ces énigmes historiques des épisodes captivants un casting toujours aussi mémorable Françoise Fabian les garçons et Guillaume à table Viviane Romance Carmen René Dary Touche pas au Grisby Michel Viltold L'aveu Maurice Chevy Les bronzés font du ski Jacques Castelot Le fruit défendu Pierre Vanek Deux jours à tuer François Mestre Napoléon Léglon bizarre bizarre volume iv édité par élisée le dernier volume de la série d'anthologie inspiré par l'oeuvre de Roald Dolde chantage jalousie infidélité meurtre escroquerie alcoolisme panne de voiture autant de simples faits divers qui vont tous prendre une tournure inattendue à la fois sordide et à la limite du surnaturel rapide c'est reposé c'est reposé 4 0 10 11 11 11 19 19 16